Le gouvernement nigérien accuse la France de déployer des forces militaires dans les pays de la sous-région, enfin d'attaquer le Niger. Macron vient de réagir. Et, famille, on va écouter Macron, mais je vais vous demander d'abord de pousser énormément les bleus, et à la suite de cela, nous allons parler en profondeur. On écoute cette déo d'abord, famille, c'est parti. La France, les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger, à la demande du Niger. Et nous sommes là pour lutter contre le terrorisme, à la demande du Niger et de ses instances démocratiquement élues, à savoir le président Bazoum, son gouvernement et son Parlement. Nous avons d'ailleurs eu une action efficace qui a drastiquement réduit les attaques terroristes sur le sol du Niger, et nous l'avons fait au prix de la vie de plusieurs soldats français, et j'ai une pensée pour la mémoire de ces derniers et de leur famille à chaque fois que j'évoque ce sujet. Un coup d'Etat depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple, nous le condamnons, nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui, pas avec des responsables qui, aujourd'hui, prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le 1er jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement, et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné ce putsch. Elle a pris des sanctions, tout comme l'UEMOA, et la CEDEAO continue le travail pour libérer le président Bazoum et permettre de résoudre ce sujet. La France est à ses côtés le soutien. Sur le reste, je n'ai pas d'intention tant que la situation est celle-ci. Elle gèle en quelque sorte tout, puisque la seule personne avec qui nous avons à légitimement parler est le président Bazoum. Question pour Zidane de Vaillant. Monsieur le président, c'est parti. Les familles, Macron a parlé. Macron dit que s'il doit déployer des forces dans la sous-région, envie d'attaquer le Niger, c'est avec l'accord de Bazoum et que lui ne peut pas travailler avec les militaires qui sont au pouvoir, qui ont pris le pouvoir des forces. Donc, la question qu'on doit se poser, ces forces qui sont déployées, puisqu'il n'aimit pas les faits. Il n'aimit pas les faits. Il dit qu'en ce moment, il travaille avec la CDAO, lui et moi, donc, il travaille avec les chefs d'État de la sous-région, et que s'il doit déployer les forces, c'est avec le président Bazoum. Il doit prendre l'autorisation avec le président Bazoum. Donc, avec les sources que nous avons eues, selon les informations que des forces militaires françaises sont déployées au Bénin, en Côte d'Ivoire, les gens passent, ce qui signifie que Bazoum a donné son accord. Tout ce qu'il dit, que s'il doit déployer des forces, c'est avec l'accord de Bazoum. Et puisqu'il n'est pas la question qui est posée, où les gens disent que des forces sont déployées dans la sous-région, ce qui signifie que Bazoum a donné son accord. C'est ce que j'aimerais bien comprendre. Parce que, si Bazoum n'a pas donné son accord, alors, pourquoi les gens viennent nous dire qu'il aurait déployé des forces ? Donc, aujourd'hui, le message que je vais repasser ici aux militaires qui sont au pouvoir au Niger, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. J'ai dit également la même chose au président malien, à Singoïta, au président du Burkina Faso, Ibrahim Draoré. Prenez vos responsabilités. Ceux qui vous attaquent, ceux qui vous déstabilisent, vous les connaissez. Ceux qui sont en train de attaquer votre nation, vous les connaissez. Donc, famille, nous allons écouter ici le président, on va essayer d'écouter le président Bouddoura Mantiani pour essayer de comprendre plus ce qui se passe. Parce que, avec ces informations que nous avons reçues, avec les informations que nous avons reçues, voilà, on n'est pas gardé ça pour nous-mêmes, pour nous seuls. Communiquer. Depuis quelques jours, des contre-vérités sur le désengagement des forces françaises illégalement présentes au Niger sont distillées à dessein par certains milieux dans le but de désinformer l'opinion publique nationale et internationale et de tromper le peuple nigérien et tous ceux qui sont épris de paix et de justice quant aux vraies intentions de la France. Le gouvernement de la République du Niger tient à donner les éléments de clarification suivants. Le 1er septembre 2023, le chef d'état-major des armées du Niger, a reçu à Zender, le commandant des forces françaises au Sahel, pour discuter d'un plan de désengagement des capacités militaires françaises du Niger. Seulement, à la date d'aujourd'hui, aucun progrès n'a été enregistré quant à l'application du du plan. D'accord. A la vérité, il faut s'interroger sur la sincérité de l'annonce du plan de retrait français pour les raisons suivantes. D'abord, cette annonce de retrait nous vient d'un niveau opérationnel. Elle n'est donc portée ni par l'état-major des armées françaises, ni par le gouvernement français. Elle n'a fait l'objet d'aucun communiqué officiel, écrit et déclaratif comme cela est toujours de rigueur en pareille circonstance. Mais encore, cette annonce de retrait des forces françaises au Sahel intervient à un moment où la France refuse de rappeler son ambassadeur déclaré « Personne à nos gratas par les autorités et la justice nigérienne ». À l'autre, il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'en début de l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CDAO dans le cadre de préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. C'est ainsi qu'à partir du 1er septembre 2023, deux aéronefs de transport militaire type A400M et un dernier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. Deux hélicoptères multiroles type Super Pima, une quarantaine de véhicules blindés à Kandy et Malenville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipement de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin pour ne citer que cela. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition dénoncent et fictit ce manque de sincérité. Ces manœuvres sournoises et dilatoires qui visent à émousser dans la durée l'ardère patriotique du peuple nigérien dans sa lutte pour le retrait total des troupes françaises du Niger pour ensuite mieux réussir une intervention militaire contre notre pays. C'est pourquoi le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition lancent un appel solennel au grand peuple du Niger à la vigilance et pour ne jamais se démobiliser jusqu'au départ inéluctable des troupes françaises de notre territoire la terre de nos ancêtres. Famille, c'est ce que j'ai dit toujours. Nous allons rester là à dénoncer. Nous allons rester là à toujours dénoncer et se victimiser. Arrivait un moment il faudra qu'on réagisse. Oui, il faudra qu'on réagisse. A chaque fois c'est nous. La France a déployé son armée. La France a fait ceci. La France a fait cela. Mais, j'ai pas mis. Ça on le sait. On le sait depuis le début de cette crise-là. Ils n'ont pas arrêté. La Côte d'Ivoire a déjà une base militaire française. Dans la sous-région-là, la France a ses militaires partout. Donc, vous savez très bien qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des alliés de taille pour soutenir le Niger, le Mali, le Burkina Faso? Est-ce que nous avons des alliés de taille comme la Russie, l'Algérie? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager dans cette crise? Est-ce qu'ils sont prêts? C'est la question qu'on se pose. S'ils sont prêts? Bon, les gens ont des matériels. On sait que tout récemment au Burkina Faso, il y a des matériels qui sont arrivés. On sait que tout récemment au Mali, il y a des matériels qui sont arrivés. Au Niger, on nous dit que les Américains ont fait partie un petit lot des soldats. Ils ont retiré un petit lot des soldats. Mais ce n'est pas ce que nous nous demanderons. On demande. On dit même qu'ils ont retiré et ils sont allés s'installer encore plus au nord. On demande qu'ils quittent totalement la zone. Ils quittent même le Niger. Parce que même s'ils quittent dans une zone à Niamey, ils vont aller se déployer à quelque part là-bas au Niger. Ça arrive bien même. Même s'ils sont dix. On demande le départ de tout le monde. On demande le départ de tout le monde. C'est ce qui est la vérité. On se demande comment les terroristes deviennent de plus en plus puissants. Comment ils arrivent pour être financés ? Vous oubliez une chose. Qui fabrique la monnaie qu'on utilise en Afro-de-l'Ouest ? Qui fabrique cette monnaie-là ? Le franc CFA. Qui fabrique ? Mais c'est les gens qui fabriquent qui sont là. On prend les papiers pour fabriquer les billets. Ça, c'est rien ça. Ça coûte rien les papiers. C'est eux-mêmes qui fabriquent la monnaie. Ils peuvent fabriquer le nombre et les sommes qu'ils veulent pour financer le terrorisme avec le franc CFA. qu'ils peuvent fabriquer des énormes sommes pour aller financer le terrorisme parce que ce sont eux qui fabriquent et c'est cet argent-là qu'on utilise là-bas. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui n'y va pas ? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui n'y va pas ? C'est difficile. Famille, continuez à pousser les bleus. Poussez énormément les bleus. Et je demande ici au président Tiani de se réveiller ainsi qu'au président du Burkina Faso au président du Mali. Tout dernièrement, ils ont failli faire un coup d'État au Burkina Faso. Ils sont là. Ils veulent déstabiliser ces trois nations-là. Ils veulent récupérer ces trois nations et puis ça sera terminé, ça sera fini de nous. Alors, arrivé à moi, il faut réagir. Je vous avais dit que la Côte d'Ivoire était un danger pour la sous-région. La Côte d'Ivoire est dangereuse pour le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Je vous ai dit, je vous ai répété, trouver une solution. C'est Ouattra, le responsable. Trouver une solution. Côte d'Ivoire